Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à Lauriane qui a une problématique. Elle aimerait créer un slider, mais elle rencontre des difficultés. Elle a un message d'erreur qui lui explique que son contenu doit être plus large que la frame pour pouvoir scroller. Effectivement, je vais vous montrer étape par étape comment pallier à ce problème et enfin réussir à faire un slider. Alors, nous allons commencer par créer une frame de type iPhone. L'iPhone 1110 qui est 375 de large. A l'intérieur, du coup, on va mettre nos vignettes pour le carousel. Donc, on va dans Assets et une vignette. On la place. On va la mettre dans un bloc de type Auto Layout. Donc, Shift A. Donc, on va mettre 0 au niveau des paddings. Et on va avoir des espaces entre les éléments. Au lieu de 10, on va mettre 16. Et à l'intérieur, on va dupliquer nos slides. Donc, CTRL D. On duplique, on duplique. Pour visualiser, je vais vous montrer, on va enlever le clip content sur l'iPhone. Donc, là, on voit bien que ça dépasse. Ce que l'on voudrait ici, c'est créer, en fait, un slider. Donc, comment faire ? Donc là, on est pour l'instant sur un bloc Auto Layout. Donc, on va rajouter une frame au-dessus. On fait clic droit, frame. Donc, on est dans une frame. On va, pour avoir ce scroll, on va faire prototype. Et on va faire vertical. Non, on n'est pas sur du vertical. On est sur du horizontal. Horizontal scrolling. Là, il ne m'a pas mis en garde. Mais là, logiquement, votre frame, où on va scroller à l'intérieur, est de la même largeur que les slides qui sont à l'intérieur. Donc, du coup, on ne va pas vraiment pouvoir scroller à l'intérieur, puisque ce sont de la même largeur. On va voir ce que ça donne. Là, en fait, du coup, ça pose problème. Donc, on va mettre une largeur, en fait, à notre frame. Donc, on va réduire, du coup, la largeur de la frame container. Ici. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment dans cette zone que l'on veut que les slides à l'intérieur scrollent. Donc, on voit bien que la frame, du coup, est moins large que son contenu. Là, on a bien horizontal scrolling. Et on va voir, du coup, ce que ça va donner. Et là, on peut vraiment scroller dans la frame. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo très courte pour te répondre, Lauriane. J'espère que ça va pouvoir t'aider et que ça va pouvoir en aider d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en actionnant la petite cloche pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Il y en a pas mal à venir. Sur ce, à la prochaine. Salut !